Bienvenue, bienvenue, bienvenue au podcast LFA des Frères Vars, épisode 108. Je ne sais pas quelle date qu'on est, par exemple. On est le vendredi. On est en direct du chemin de la fédérée. Oui. Fait qu'un épisode, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Mettre des pendules à l'heure, je pense, dans cet épisode-là. Il y a des pendules qui doivent être mis à l'heure. Il y a le changement d'heure, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait deux mois. Oui, c'est ça, ça fait deux mois. La question du son. Je pense qu'on va en venir. C'était une question qui revenait souvent dans nos premiers épisodes. Toujours pas vraiment réglé. On s'est particulièrement laissé aller dans les derniers épisodes. Dans les égouts de New York, on savait que l'acoustique n'allait pas être idéal. Il n'était vraiment pas idéal. On n'y retournera pas. Je te le dis, Thierry, on y retournera. Jamais, dans les égouts de New York, faire un podcast. C'est fini, c'était le dernier. Puis, après ça, on pensait avoir trouvé un beau studio pour l'épisode des oeufs. Ça aussi, c'est un studio où est-ce qu'on ne retournera pas. Beaucoup trop déco. Malheureusement, ce n'était pas contre notre contrat. Le gars avec qui j'ai signé le contrat, il m'avait dit, non, non, c'est super bon. Mike Ward, il pensait venir faire un podcast ici. J'y pensais, puis il n'y a pas pensé longtemps parce que... Oui, mais bon, c'est un peu ma faute. C'est moi qui suis censé s'occuper de la technique, puis j'ai échappé la balle. La semaine dernière, on était en Zoom. Puis ça, c'était de ma faute. C'est moi avec mon horaire de fou, avec la réalité du papier. On est dans le gros rush. Non seulement c'était en Zoom, mais au lieu de publier l'épisode le vendredi que c'était censé, c'est-à-dire, je pense, le 29 avril, l'épisode a été publié le dimanche, le 1er mai. On était en retard. On a un gros méocule pas à faire, puis ça apparaît dans nos codes d'écoute. On le voit, c'est en chute libre, nos derniers épisodes. Ça fait que c'est aujourd'hui qu'on redresse la barre. On fait notre méocule pas. On fait un bon son. Là, on est deux, on est proche du micro, on construit des bases solides. Donc voilà. Épisode 108, c'est parti sur cette belle galerie du chemin défédéré. Et on se lance, on écoute les oiseaux. C'est le printemps qui arrive. Donc on repart sur des bonnes assises. Je pense qu'on était un peu mous en début de saison 4. Il y a des choses. C'est vrai que là, on arrive un peu... Ça fait trois ans qu'on fait le podcast. On arrive un peu dans l'époque où on n'a plus la passion des débuts. Puis il faut qu'on essaye de trouver quelque chose pour pimenter la formule. On peut essayer d'avoir des épisodes plus mous. C'est correct, ça aussi. Tu me laisses-tu raconter mon rêve? Hein, bien, c'est rendu un peu récurrent, ça. Tu fais beaucoup de rêve. Je fais beaucoup de rêve. Puis ce rêve-là, je me dis, ça serait le fun. Parce qu'une des choses que j'aime faire avec toi, Thierry, c'est de faire des vidéos. Oui, oui, oui. Puis ce rêve-là, je me dis, ça serait une bonne vidéo. En espérant que ça n'a pas déjà été faite. J'ai rêvé que j'allais te chercher pour aller en quelque part. Je vais te chercher. J'arrive chez vous. Puis là, je te texte parce que je suis paraissue. Je n'ai pas envie de sortir de l'auto. Je suis heureux de te texter. Salut, Thierry. Je suis arrivé. Puis là, tu me réponds en texto. Je dis, je n'ai pas fini de manger. Est-ce que tu correctes si je mange dans ton auto? Puis là, je dis, ben oui, OK. Puis là, tu descends. Puis là, c'est que tu arrives. Puis là, tu arrives avec ton coquelon de fondu. Tu installes ça dans l'auto. Tu remontes. Tu redescends avec quatre assiettes de viande froide pour faire cuire. Puis ton assiette de... Puis là, tu t'installes. Puis là, je dis, regarde, que ça tu fais là? Ça fait que c'est... Ça serait une belle petite vidéo que du gars qui finit de manger, mais qu'il mangeait de la fondue. Tu fais vraiment rêver à ça? Oui? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. J'ai l'impression de pousser les limites de mon dictionnaire de rêve. Il n'y a rien qui... Tu fais comme... Il faut tellement que tu tricotes avec, tu sais, oui, rêve de fondue, rêve d'auto. Mais là, tu fais comme... Oui, mais ça ne marche pas. C'est les deux ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que j'écrive mon propre dictionnaire de rêve. Hein, 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 hein. Bien, c'est vrai que l'interprétation de ton rêve prend en compte la relation que tu as avec moi, la relation que tu as avec l'automobile en général. Avec la fondue. Avec la fondue, oui. Bien, c'est important dans le rêve. Est-ce que c'est ton auto à toi? Non, non, je suis avec une commune auto. Comme dans la réalité. Comme dans la réalité. C'est ça. Ça aurait pu être l'auto de ton oncle. Puis là, ça, ça veut dire autre chose que si... Ça veut dire autre chose. C'est bien intéressant. C'est bien intéressant. Moi, j'essaie d'arrêter de dire, tu sais... Oui. Oui, oui. Plus tôt cette semaine, mardi plus particulièrement, il y a eu... Le Canadien a gagné le premier choix de repêchage. Oui, c'est vrai. Oui, la loterie. On a gagné... Le Québec a gagné la loterie. On va avoir sûrement un jeune ontarien qui va devenir notre vedette, notre héros. Ça, c'était le petit bout hockey. Hockey sur glace. Moi, ce temps-ci, j'écoute la série Lightning Maple Leaf. Oui, oui. Je me couche plus tard que toi, je pense, parce que j'écoute plus celle oeuleuse contre Los Angeles. Oui, non, ça, je... C'est toujours trop loin. Moi, je voulais parler de quelque chose, Thierry. J'aimerais ça qu'il y ait plus de mise en scène dans nos podcasts. OK. Je dis ça, là, tu sais, des idées, là. J'aimais bien faire un épisode avec nos doubles maléfiques. On pourrait être juste nous deux, mais on serait quatre, en fait. Oui, oui, oui. Il y a ça. J'aimerais ça l'épisode de simulation en route vers Mars. Oui, oui, oui. Qu'on ferait un épisode, là. Un épisode, là, on se donnerait beaucoup de temps. Puis ça serait comme un récit, là. Ça se passerait sur plusieurs jours qu'en route vers Mars, dans un décor, puis que, là, on vit les péripéties. On serait les deux premiers hommes à aller sur Mars. Probablement qu'on s'arrangerait pour avoir des femmes avec nous aussi. Ça serait bête qu'étant les premiers hommes sur Mars puis qu'il n'y ait pas de femmes qui suivent, là, pour répéter la même erreur que la Lune. Ça serait ça, encore là, un peu de scénarisation puis de mise en scène. Je pense que ça jumelairait puis ça donnerait un nouveau élan au podcast et ça mettrait notre côté d'avoir le fun d'acter puis de se mettre en scène et tout ça. Moi, j'aime bien les podcasts événements, comme, par exemple, quand on est allé à la réunion de la Ligne Bleue, qui est un de nos épisodes les plus écoutés depuis. Il y a aussi l'épisode de déménagement de Julien. C'est bien le fun. Malheureusement, Julien ne déménage pas toutes les semaines. Bon, ça fait que ça, on cherche quelqu'un à déménager puis on pourra faire un podcast déménagement avec un peu de chance. un podcast que j'aimerais bien faire. Le podcast que le sujet, ce serait les petits chiots, les feux d'artifice et les bonbons. OK. C'est un thème qui me tient. Il me semble que le fun, ce serait festif. Ça fait qu'il y a ça. Je connais un gars qui a des bons feux d'artifice à Saint-Pie. OK. Non, c'est bien le fun, ça. C'est sûr que là, le podcast, il faut essayer de le faire entrer dans l'âge adulte. Puis, ça, je vais parler. Bien, écoute, tu fais le tour de ma feuille. Oui, oui. Bien, moi, je voulais quand même un peu mettre l'accent sur... Il faut faire attention à ce qu'on dit, quand même. La vérité. De façon générale, dans la vie, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais il ne faut pas trop dire la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le risque avec la vérité, c'est que tu la dis, puis après ça, tu te fais poursuivre. C'est pour ça que dans notre podcast, la vérité, on l'enrobe toujours d'une bonne couche de mensonges pour mieux faire passer la pilule. C'est un peu comme dans Titanic, là. Tu sais, il y a de la vérité, mais pour que ce soit écoutable, cette histoire-là, ça s'apprend. Ça s'apprend quelque chose de plus pour vivre tout ça. Sinon, c'est un bateau qui coule. Parce que le Titanic, s'il avait vraiment dit la vraie vérité, c'est-à-dire la conspiration du Titanic, c'est que, dans le fond, le bateau qui a coulé, ce n'était pas le Titanic, mais son... Le Britannica. Le Britannia. Je ne sais pas qui c'est qui m'avait déjà dit ça, j'avais dit « wow ». Dans le fond, le Britannia, c'était le Titanic. Celui qui a coulé, c'est le Titanic, mais il avait juste peinturé le Titanic sur le Britannia, puis le Britannia, c'est devenu le Titanic. Puis il me semble, le Britannia a finalement coulé, lui aussi, pendant la Première Guerre mondiale. C'était un bateau hôpital, puis il avait été attaqué. Moi, c'est en... C'est, dans le fond, le Britannia qui a coulé dans la Méditerranée, c'était le Titanic. C'était le Titanic. Le Titanic. Puis il y a aussi plein d'autres conspirations, momies égyptiennes, des souris dans le Titanic. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, les souris qui chantent dans le Titanic. Moi, c'est en série, j'écoute beaucoup de vidéos. C'est How It Should Have End. Je trouvais ça drôle et intéressant. Puis je me dis, peut-être que ça prendrait une chaîne québécoise sur ça. Tu sais, genre, faire les boys, comment ça aurait dû finir, puis que là, tu as dû réécouter le film, puis que tu fais comme, tu sais, des erreurs de scénario ou des décisions que tu fais comme, ben non, si il avait fait ça, ça aurait fini en deux secondes, le film. C'est Nono, ce qu'il a fait. Non, non, mais c'est vrai, ça serait une bonne idée. Moi, je sais pas, c'est vrai, mais... Il me semble que c'est un peu risqué de la part de Méo, quand même, de tout parier sur un match de hockey de Ligue de Garage. Tu sais, déjà que statistiquement parlant, le hockey est le sport parce que souvent, les underdogs ont le plus de chances de réussir. Tu sais, c'est le sport. Il y a des statistiques qui existent là-dessus, que la meilleure équipe de football, souvent, c'est celle qui va tout gagner. Au hockey, il y a trop de variables, il y a trop d'imprévus, puis ce qui fait en sorte que tu as une année comme les Blues de Saint-Louis qui peuvent arriver, même s'ils sont qualifiés sur la peau du cul, comme le Canadien qui arrive en finale de la Coupe Stanley alors qu'il n'était clairement pas la meilleure équipe en saison régulière et tout ça. Puis c'est ça qui fait que le spectateur moyen est prenant, mais c'est le genre de sport sur lequel tu paries pas une dette de jeu. Ça me semble assez aléatoire. Il faut dire que l'équipe des Blacks, c'est comme ça qu'ils s'appellent, les Blacks. L'équipe des Blacks, c'est une christie de bonne équipe. Selon moi, les boys avaient une chance sur mille de le gagner. Puis combien qu'ils devaient à Méo? 50 000 piastres? Ben oui. Combien ça allait coûter dire à tout ce monde-là venir jouer au hockey pour laver telle autre équipe? Il ne devait pas avoir fait ça gratis. Il faut qu'ils louent à patinoire. C'est sûr, ça fait un bon film. C'est un classique québécois, mais... Bon, ouais. C'est un mot de ça à n'importe qui. C'est quand même pas bon cop, bad cop. Ça fait que ça, c'est des idées que j'ai eues. Puis là, c'est ça. C'est plein, plein d'idées. Puis là, c'est le manque de temps. Le motadine de temps. L'année de fou, cette année. Je l'ai-tu dit? L'année de fou. Puis ça a l'air que le temps va effectivement plus vite. L'impression du temps, les journées, les journées, passent plus vite qu'elles ont déjà passé. Sûrement que c'est plus stressant aujourd'hui que dans le temps de l'Égypte ancienne parce que comme tu dis, en l'Égypte ancienne, sûrement que la journée durait 24 heures et plus et plus. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de téléphone pour espionner puis pour... Le stress que tu avais, il faisait du sens. Si tu n'étais pas stressé, la conséquence, c'est que tu n'as pas de nourriture ou tu te fais tuer. Versus si moi, je suis stressé, la conséquence, c'est que ma commande de papier, elle ne passe pas à temps. Ils ne vont pas mourir. Ils ne manqueraient pas de nourriture. Ils vont continuer de nourrir. Le corps réagit. Je lutte pas pour ma vie, mais la réaction de mon corps est la même que si je luttais pour ma vie. C'est ça le problème aussi. Il y a des élections qui s'en viennent l'automne prochain. On n'en parlera pas dans le podcast. Malheureusement, c'est... Moi, je dirais par contre tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, ce n'est pas nécessairement penser à qui va gagner et qui va perdre parce que ça, au bout du compte, ce n'est pas si important que ça. Je veux juste qu'on se rappelle que la démocratie, c'est ce qui nous unit tous. Puis je trouve que c'est dommage de voir un peu des gens qui ont décidé de prendre la démocratie. Je veux qu'on démocratise la démocratie pour que les gens recommencent à s'y intéresser, qu'on se rende compte que c'est nous qui décidons. OK, c'était l'épisode 108. Merci d'avoir été là. Merci de nous écouter. Ça nous fait toujours plaisir. Même quand les stats ne sont pas bonnes, ce n'est pas grave. Thierry et moi, on a du plaisir puis on va continuer. Faites-vous-en pas. Les stats ne sont pas bonnes, mais je pense qu'on a quand même... Les abonnés ont monté quand même depuis l'épisode des jeux. on était à 384. On est monté à 400. On a tapé le 400 puis on est rebaissé. 400? Oui. Ça serait le fun. On visait le 500 il y a deux ans. On approche lentement, mais sûrement. Moi, je te dis, je ne sais pas c'est quoi la recette pour avoir un podcast. Un bon son. Un bon son, oui. C'est cet épisode-là, je suis confiant que si on a un bon son, on serait à 200 à vue pas mal plus vite. All righty then. Donc, voilà. Salut tout le monde. C'était Thierry et Renaud pour le podcast LFA. Et on se dit... Voyons, je vais vous le dire à la bientôt et à la prochaine. À bientôt. À la prochaine. À bientôt, prochaine. Et puis, bon, c'est ça. Là, il n'est pas pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada